La pièce raconte l'histoire de la pauvre jeune mihard qui habite en bord de mer avec son père, un pêcheur qui n'a pas les moyens ou le temps de s'inquiéter de l'éducation de sa fille. Tout ce qu'elle a, ce sont quelques livres que ses amis singes lui volent pour embrûler les pages et faire cuire leurs bananes. En désespoir de cause, elle tombe dans le ventre d'une baleine et découvre émerveillée une bibliothèque à l'intérieur du mammifère marin. C'est une merveilleuse image pour que les enfants et les parents puissent discuter. Une bibliothèque dans une baleine, une sorte de bibliothèque ambulante se déplaçant partout dans le monde entier, dans les profondeurs de l'océan, livrant les secrets de la connaissance de la bibliothèque de la baleine. Je pense que c'est une pièce qui permet aux parents de rappeler à leurs enfants l'importance de la lecture. À l'orgue de nos jours, l'attention des enfants est souvent occupée par des appareils électroniques. Certains d'entre eux, dont des adultes d'ailleurs, ont perdu l'habitude de lire. Nous espérons qu'avec cette pièce, nous pourrons réveiller l'intérêt pour la lecture et la connaissance offerte par les livres. Une bibliothèque de 25 mètres carrés a été installée à l'entrée du théâtre pour encourager les enfants à lire. Ils peuvent y choisir le livre qui leur plaît, avec une sélection proposant des livres sur les sciences, les technologies, mais aussi des histoires amusantes. Après avoir assisté à la pièce, nous avons vu tant de livres à l'entrée, comme dans une bibliothèque, alors nous sommes entrés. C'est vraiment un très bon endroit pour les enfants. Ils peuvent s'amuser ici et apprendre à aimer la lecture. La pièce se tiendra jusqu'au 2 septembre, avec des tickets coûtant entre 100 et 488. La pièce se tiendra jusqu'au 3 septembre, avec des enfants.